On va pas se mentir, si vous choisissez le bon produit à vendre, vous pouvez facilement passer de 2000€ par mois à gagner 13000€ par mois. Dans cette vidéo je vais vous donner une liste de 3 produits, juste 3, précisément ceux que j'ai vu ces derniers temps qui marchaient le plus et je pense pas que vous allez vous attendre à ça. Même si en général j'aime pas dire que c'est le produit qui est important, ce qui est important pour moi c'est l'audience. C'est bien beau d'avoir un super beau site avec un super produit, si personne n'attend ce produit là, si vous n'avez pas d'audience, que ce soit en pub ou en organique, il y a juste vos grands-parents, votre frère, votre sœur qui vont acheter. On est toujours dans ce même problème, donc le point numéro 1 reste l'audience. Mais une fois que l'audience est là, le potentiel de votre business, ce que vous pouvez faire en termes de chiffres, est quand même corrélé avec le produit que vous allez vendre. Donc on est parti, on regarde ça tout de suite. Restez bien attentifs parce que dans peu de temps je vais vous parler d'un produit que j'ai reçu, que j'ai emmené avec moi à Bali, parce qu'en ce moment où je suis à Bali, il y a une marque qui m'a démarché et qui me semblait intéressante comparé à plein d'autres qui me démarchent souvent et non, malheureusement, il n'y aura pas de placement de produit avec cette marque parce que ça s'est mal passé au dernier moment. J'ai dû ré-upload cette vidéo et mettre ce petit message. Et si ça vous intéresse, je vous expliquerai peut-être pourquoi je n'aime pas les placements de produit avec les marques. On en parle dans peu de temps avec ce premier produit qui est un produit que je vois passer énormément sur TikTok en ce moment et il y a un gros potentiel, c'est un produit d'e-commerce, produit boutique physique avec un Shopify. Mais vous allez voir pourquoi ce produit coche toutes les cases. Les savons. Ouais, les savons. Alors, il fallait y penser, mais en même temps, quand on le voit, les stocks, d'ailleurs, c'est ouf. Quand on le voit, on se dit, ben oui, c'est évident. Pourquoi ? Les vues sont assez énormes et on parle de vidéos françaises. On n'est pas sur des vidéos américaines ou autres. Là, voici la découpe du savon à la noix de coco. 5 millions 6 de vues. 100 000 vues. 1 million 5. 2 millions 2. En fait, toutes ces savons qu'on coupe dans des formats et des formes différentes sont satisfaisants à regarder, d'une part. Regardez bien ce qu'il y a fait. Chaque détail est important. Là, elle va agiter sa lame sur le bois juste pour commencer à déclencher l'ASMR. J'informe juste pour les petits nouveaux qui verraient cette vidéo, je reste toujours sur la première ligne. Entre 80 et 90 grammes. C'est joli et satisfaisant visuellement. C'est joli et satisfaisant à l'oreille. Il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Il y a un bon micro. Il y a bien collé le micro à côté du savon quand elle coupe. La qualité visuelle est belle et en plus, c'est intelligemment tourné vers ses produits. Elle parle de ses commandes, elle monte son stock, etc. Donc, ça fait transpirer son entreprise de la bonne manière. A aucun moment, elle dit acheter mes savons, regarder mes savons. Non, on le devine très clairement, mais elle n'a pas besoin de le dire. Et c'est ça qu'il faut comprendre en marketing et qui est extrêmement important. Dans les commentaires, on voit, ça marche tout de suite. Ça me donne envie de le manger. Après, je me rappelle que c'est du savon. J'ai une question. Est-ce que quand on commande une barre de savon, on peut choisir si elle est coupée avec la lame ondulée ou plate ? Vous voyez, on a des vraies questions sur les commandes. Et donc, ça montre que ça convertit tout de suite. Je trouve ça tellement agréable de voir le découpage du savon. Le prix d'un savon. Voilà, et puis après, si vous avez sur son compte, c'est sûr que dans la description, vous avez le site. Et voilà, on retrouve le site juste ici. Bombe de bain, les savons, tranche de savon coco, etc. Ce qu'elle était en train de montrer. Voici le placement de produit aujourd'hui. D'ailleurs, ce sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Je suis en train d'expérimenter quelque chose avec les placements de produit. Bon, là, je ne vous fais pas un dessin. J'ai flouté. C'était le placement de produit qui était dédié pour cette vidéo. Tu n'es pas trop mal payé ? On en reparlera, je pense. Mais j'ai refusé de le faire à la dernière seconde. Allez, on passe tout de suite au deuxième produit qui rapporte vraiment bien en ce moment. Il y a un type de produit en ce moment pour moi qui vend énormément. Vraiment, vous pouvez passer un business de 0 à 50k, 100k par mois. Et je suis sérieux, vous allez comprendre pourquoi. Dans plein de niches, juste avec un compte TikTok, renvoyez vers votre formulaire. C'est un type de produit, les formulaires. Ne sous-estimez vraiment pas ça. Parce que dans beaucoup, beaucoup de niches, si ce n'est toutes, vous pouvez le faire. Regardez par exemple si on prend mon compte au Wasserf ici. Je fais des vidéos, elles font 3 millions de vues, 800 000, etc. 200 000, 1 million 3, 55 000. Là, par exemple, c'est une vidéo comme ça. C'est un tuto sérieux où je vais classer des choses en surf, je vais leur apprendre des choses. Je pourrais très bien dans ma description, au lieu de renvoyer vers une de mes vidéos YouTube, je pourrais renvoyer vers un formulaire. Quelque chose comme ça. Vous allez utiliser un logiciel. Moi, je vous recommande Typeform. J'adore ce logiciel. Ça permet d'avoir des bonnes stats sur les formulaires, savoir où est-ce que les gens s'arrêtent, dans quelle étape, etc. Alors, c'est un petit abonnement, c'est payant, mais vous pouvez commencer par exemple avec Google Form, qui est gratuit. Mais quand ça commence à rapporter, faites ça, ça va être votre meilleur outil. Cette audience-là, qui représente des dizaines de milliers de vues, centaines de milliers de vues, millions de vues. Écoutez bien, si tout mon compte de main, il est éducatif sur le surf. Je ne fais que des tutos sur le surf, je décortique les positions, je mets des flèches sur comment placer ses bras quand on surf, etc. Et que dans ma description, j'ai ce genre de formulaire. Un formulaire où il y a écrit « Salut, nom, prénom », où tu t'intéresses à la personne, en fait. Depuis quand tu surfes, quel est ton niveau actuel, quels sont tes objectifs, quel temps es-tu prêt à investir dans ta progression en surf, etc. Tu t'intéresses à la personne et elle va laisser son formulaire. Sur des milliers et milliers de vues, chaque jour, il y a peut-être 5, 10 personnes qui vont laisser un formulaire. C'est quand même du contenu court, donc il n'y a pas forcément la meilleure qualification du monde. Mais rien que sur 5, 10, 15 candidatures par jour, c'est quand même des gens qui ont fait la démarche de laisser leur email, leur nom, prénom, etc. Vous pouvez aller les rappeler, ces gens-là du coup, parce que c'est ce qu'ils demandent, à être rappelés. Et vous allez pouvoir vendre un coaching de surf à 200€, à 500€, à 300€, à 1000€, en fonction des besoins de chacun. Vous allez faire du sur-mesure sur un coaching sur un mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Vous pouvez proposer des débriefs à distance en analysant leur vague quand ils sont filmés. Peut-être faire du pré... Non, ça c'est pour la suite. C'est pour la troisième astuce. Je me taire. J'ai dû biper, j'espère. J'ai pas oublié. Mais le calcul est simple. Sur 10 ou 15 candidatures de personnes chaudes, c'est-à-dire de personnes qui vous ont découvert sur votre compte TikTok, qui vous aiment et qui ont laissé un formulaire, vous allez peut-être en vendre à 2, 3 personnes par jour. Des fois, dans les meilleures journées, 5, 6 personnes. Vous faites le calcul, vous pouvez vite vendre pour 1000€, 2000€, 3000€ par jour. Et plus votre compte TikTok va monter, si on parle de TikTok là, plus vous allez avoir de matière à travailler, et votre chiffre va passer à 5000, 6000, 7000, 10 000. C'est pour moi le moyen le plus direct en ce moment de faire beaucoup de sous, quand vous vendez des prestations de services. Alors que soit vous qui les vendiez ou vous passiez avec quelqu'un, vous vous associez avec un prof, j'en sais rien. Et cette méthode communauté vers formulaire, elle est très très forte. Et c'est ce que je vous apprends dans la formation TikTok. À créer cette audience, vous avez le lien dans la description. Encore une fois, merci à tout le monde qui me fait confiance pour ce cours, parce que je me donne à 1000%. Et si je suis ici en Indonésie en ce moment, c'est parce que je fais beaucoup de tests pour ce compte TikTok et des séries de vidéos qui vont arriver très bientôt d'ailleurs. Est-ce que ça ralentit notre compte de publier à l'étranger ? C'est des questions qu'on se pose, que je me suis posées, donc je fais des tests en ce moment pour vous et pour moi. Enfin bref, TikTok, c'est vraiment plus comme au tout début. Vu que le réseau nous oblige un peu à faire des vidéos de plus d'une minute pour être rémunéré, ça a fait que les vidéos convertissent malgré tout mieux qu'avant. Et on peut avoir de la conversion avec un compte TikTok, ce qui n'était pas le cas il y a 4 ans. Donc il y a un gros business là-dessus, sur les formulaires. Maintenant, ce troisième type de produit que j'ai repéré pour vous, qui se vend comme des petits pains et surtout qui fait beaucoup, beaucoup de chiffres, c'est les ateliers en physique. Vous allez comprendre ce que je vais vous dire par là. C'est juste un petit peu moins accessible pour les gens, mais encore que, on se met souvent des barrières là-dessus parce qu'on se dit, ça a l'air complexe, mais finalement, ça n'est pas tant. Je vous donne un exemple précis. J'avais commencé à faire ça déjà en 2019 et j'avais kiffé le faire d'ailleurs. Et après, le Covid est arrivé et ça m'a un peu cassé dans ma routine, mais je pense que je le referai plus tard. Je m'étais dit, c'est fou, je fais des vidéos sur le business en ligne, sur le marketing, il y a plein de gens qui aimeraient me voir ou qui aimeraient du physique avec moi. Et je me suis dit, mais finalement, ça ne tient pas à grand-chose. Je peux taper sur Internet, genre louer une salle conférence à Paris, et là, j'ai des choses, 35 à 140 personnes, 2200 euros. Ça a l'air joli, 900 euros jusqu'à 25 personnes. Il me faudrait plus de gens. Là, j'ai 120 personnes, 1200 euros. 150 personnes, regardez ça, c'est stylé, 3500 euros. Et je me dis, à ce moment-là, j'ai deux choix. Soit je peux vendre 50, 100 euros, 200 euros la place, comme ça, je fais du bénéfice direct sur la vente de place. Ou alors, je ne vends pas cher, je vends 10 euros la place ou 20 euros la place, mais je vends sur scène. Et donc, je vais faire tout mon speech pendant 4 heures, admettons. Puis à la fin, je vends. Mais enfin, peu importe, je me dis, en physique, j'ai moyen de faire quelque chose. Et le physique, c'est ce qui vend le plus. Vous êtes en interaction directe avec les gens. Et beaucoup de gens sont prêts à payer cher pour venir en physique. Parce qu'avant le digital, avant Internet, tout se faisait en physique. Donc, il y a plein de trucs comme ça, par exemple. Des comptes sur de la cuisine, des comptes sur la natation, j'en connais. J'en coach des gens là-dedans, qui font du coup des stages en physique sur la natation. Qui font des stages sur du foot, peu importe. Et en cuisine, ça se fait très bien, des stages de cuisine. Et vous pouvez avoir une communauté là-dessus et renvoyer vers 1, 2, 3 dates par trimestre. Ou 1, 2, 3 dates par an. Vous réunissez les gens, vous payez pour une salle, vous faites votre différence et vous faites un bon billet. Ça, c'est carrément possible. Et je vois beaucoup de gens le faire, tout ça grâce à la base d'un TikTok, d'un seul compte TikTok. Et je ne vous parle pas de YouTube, etc. Parce que, oui, YouTube va être encore mieux. Si vous faites une chaîne YouTube en complément de votre compte TikTok, ça va être génial. Mais c'est énergivore au départ. Et j'ai l'impression que plus de gens se démotivent quand ils doivent faire des vidéos YouTube au début. Vu qu'il y a quand même le temps de trouver la miniature, le temps de faire le montage, tourner la vidéo, etc. C'est plus compliqué. Et ça va être motivant pour vous de faire YouTube quand votre TikTok va marcher. Parce que vous allez vous dire, ah ouais, les gens de TikTok vont venir sur mon YouTube. J'ai déjà un peu de gens qui vont découvrir le truc. Donc, ça va me booster. Alors, quand vous faites une vidéo YouTube et que ça fait zéro vue, ça fait mal. Parce qu'on a passé du temps dessus. C'est juste pour ça que je prends l'exemple uniquement de TikTok. Parce qu'il présente les meilleurs avantages au niveau temps passé, résultat. Donc, les produits démonstratifs avec les codes satisfaisants et le savon et l'exemple parfait. C'est pour ça que je voulais l'illustrer. Ça, ça fonctionne vraiment bien en ce moment. Le deuxième, celui que j'apprécie particulièrement en ce moment, c'est les formulaires. Parce que je trouve que, peu importe la niche, moi, si demain, je fais de l'éducatif sur mon compte de badminton. Et on en parlera peut-être dans la série que je vous ai présentée où je monte ce business badminton devant vous. Ben, ça va peut-être venir. À un moment, je mettrai un formulaire et puis je m'associerai avec un coach. Parce que je ne suis pas coach de badminton. Mais on va voir. Ça permettra peut-être de faire des ventes directes. Et j'espère que vous n'allez pas attendre ce moment-là pour vous motiver. Cette vidéo doit déjà vous motiver. Il y en a beaucoup, j'ai l'impression, ils sont dans l'attente que je poste mes résultats, que je fasse les tests, les expériences pour eux. Puis quand ils ont vu que mon compte TikTok fonctionne vraiment, qu'en postant 5 comptes TikTok, ça marche, que là, ils vont voir que ma série sur le badminton, en vendant ça ou des formulaires, ça fonctionne. Là, ils vont se motiver et là, ils vont le faire. Mais je vous en parle déjà maintenant. Les formulaires, c'est bien. Les produits comme le savon, c'est bien. Et les stages, les trucs en physique, c'est bien. Bougez-vous. Il n'y a rien d'impossible là-dedans. Je suis sûr que vous avez un truc dans le coin de votre tête que vous pouvez monétiser comme ça, ou vous avez un pote, un parent, n'importe. Mais il faut vouloir le faire. Il ne faut pas juste vous dire, il a parlé de ça, ah ouais, mais ça, je n'en sais rien, ouais, non. Là, je vous ai parlé vraiment de tous les types de produits. Produits e-commerce, prestations de services, produits physiques, rendez-vous physiques. Il y a forcément des trucs où vous pouvez faire des liens. Vous ne devez pas rester bloqué en vous disant, ah, ce n'est pas exactement ça. Je vous le dis, ça fait vraiment partie des gros business que je vois. Je ne peux pas vous dire le nom des business des gens qui sont en coaching one-to-one avec moi, ou même les gens qui sont dans la formation, ce n'est pas correct pour eux. Ils n'ont pas envie que je donne leur niche. Donc les business de savon, etc., que je vois comme ça, c'est des trucs que j'ai trouvé tout seul. Mais si je pouvais, je vous parlerais des gens que je coach, et ça vous ferait sûrement plus de déclics, mais déjà, je spoil. Je spoil quand même pas mal. Ma question pour vous dans cette vidéo, c'est est-ce que vous avez déjà organisé un événement physique ? Pour n'importe quoi. Ça peut être, oui, un atelier cuisine, un événement de sport, peu importe. J'aimerais bien savoir si vous voulez m'en parler et me dire deux mots là-dessus. Je regarderais ça, je suis curieux. En tout cas, il y a vraiment de bonnes choses à faire en ce moment sur ces combos TikTok, renvoyés vers des produits de ce genre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous prépare du lourd pour les prochains temps. Il y a deux vidéos qui sont en tournage, je vous ai dit, en ce moment ici en Indonésie. J'y suis allé en grande partie pour ça. Et j'ai hâte de découvrir mon propre test et de vous le partager après. Donc n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez kiffé, de vous abonner à la chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao !